Salut tout le monde, aujourd'hui c'est l'ancier le 25 de septembre de septembre de septembre d'année 2023. Je me revoisie dans cette vidéo aussi, j'ai toute la peine de France concernant des traces d'une civilisation française au Vietnam. Comme vous le savez, elle ne se trouve pas jusqu'au chien car j'ai continué à me manifester avec succès dans la santé française, mais je me revoisie dans mes vidéos produit en français sur les jours provenant de deux chaînes d'émission en français établies par moi-même. Cette chaîne d'émission en français allait car des traces d'une civilisation française au Vietnam, et une autre chaîne d'émission en français contient dans les nouvelles quotidiennes selon les journaux et les médias quotidiennes des États-Unis. Disant cela, c'est toujours le mot merci destiné à la divinité dans mes parents d'avant-propos. Vu que comme je vous ai déjà dit, qu'un succès n'est dû à l'intention de la divinité, n'est-ce pas ? Encore une fois, c'est-à-dire que chaque fois qu'une mari veut déprouver un besoin de parler de tout ce qui appartient à moi-même, donc je me suis bien contentée que m'a donné la divinité par l'intermédiaire de ma mère vietnamienne, c'est toujours le mot merci destiné à la divinité. C'est toujours le mot merci destiné à la divinité. D'abord, je voudrais dire que je sais que je vous ai déjà parlé d'une belle mère française plusieurs fois. C'est la mère d'un homme français d'origine française de la France, de leur parlant français comme sa langue maternelle. En officier du gouvernement au Vietnam d'autre fois, celui qui s'est marié à l'anthiès vietnamienne, de la soeur vietnamienne, de mon grand-papa vietnamienne. Je sais que je vous ai déjà parlé des histoires de ces deux personnes très spéciales de notre famille vietnamienne. Je voudrais dire que l'existence de ces deux personnes très spéciales de notre famille vietnamienne, accompagnées par les générations saines de notre famille vietnamienne, tant que mes arrières grand-papa vietnamiennes, mes grands-papa vietnamiennes, ma mère vietnamienne, toutes ces personnes sont l'origine de moi-même, l'origine de mon français, l'origine des traces d'une civilisation française d'établir au Vietnam, afin que je puisse continuer à faire cela pour toute ma vie selon l'intention de la divinité. Et je voudrais dire que c'est la belle mère française dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Parce que moi-même, maintenant, je me trouve encore vierge, tout en sachant que je me trouve dans la trentaine pour l'âge. Je fais environ environ 50 mètres de hauteur et je pèse 52 kilos. Voici le mot « kilo » que je voudrais utiliser de telle façon que chaque fois qu'il m'arrive, des premiers besoins de m'exprimer concernant le poids d'une personne, le poids de moi-même, le poids de quelque chose. C'est le mot « kilo ». C'est une trace d'une civilisation française d'établir au Vietnam, qui s'est fait durer de génération en génération dans notre famille vietnamienne, d'une manière naturelle selon l'intention de la divinité, pour que je puisse continuer à faire cela pour toute ma vie. Comme je vous ai déjà dit, il y a eu des personnes qui détestent que j'ai un bon destin français, avec des français d'origine française, de la France, de leur langue française comme leur langue maternelle, que je puisse avoir des occasions quotidiennes pour parler français à ces personnes. Mais, puisque moi-même, je viens des traces d'une civilisation française d'établir au Vietnam, je sais que je n'en ai pas besoin. Tendement, comme je vous ai déjà dit, avec l'intention de la divinité, tout se peut. Cela se peut. Mais, sans l'intention de la divinité. Même une petite action très simple, comme l'action de faire des efforts sur mettre une aptitude linguistique naturelle concernant la langue française dans le cerveau de quelqu'un, cela ne se peut pas, n'est-ce pas ? Et, en fait, sombrement maintenant. C'est pourquoi je vous ai dit, 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 pourquoi je vous ai dit, je vous ai dit, mais je vous ai dit, ce n'a pas une expérience dans le cerveau de quelqu'un. Ciao.